La double barrière dans quelques instants, Alpha Thiem qui a toujours l'avantage, mais Alizé Duseil se fait de plus en plus menaçant, à pleines dents venant ensuite en 3ème position devant Alain Barbotin. Alizé Duseil se dirige vers le dernier obstacle, avec Alpha Thiem qui a toujours l'avantage, mais Alizé Duseil qui se rapproche, à pleines dents qui gueule par l'extérieur, qui n'est pas battu. Alain Barbotin est 4ème, sur le plat avec au centre le numéro 5 Alpha Thiem qui a toujours le meilleur, Alizé Duseil qui vient l'attaquer, à pleines dents vient l'attaquer également devant un changé de ligne, avec le numéro 5 Alpha Thiem qui a toujours le meilleur, mais à pleines dents de plus en plus fort, qui place un dernier coup de ras, Alizé Duseil à pleines dents pour la victoire, il y aura une photographie. Il y a encore des obstacles à franchir, le numéro 5 H2 qui a toujours le meilleur, Alizé Duseil qui vient 2ème, Alizé Duseil qui est passé 3ème devant Amitabak qui rentre dans le rang, Arc du Châtelet est toujours à l'arrière-garde en 5ème et dernière position. H2 qui va franchir en tête le dernier obstacle du parcours, Alizé Duseil qui se lance à sa poursuite, Alizé Duseil qui essaye de résister, Amitabak est 4ème, avec H2 qui est toujours le meilleur, qui compte 3-4 longueurs d'avance sur le numéro 1 Alizé Duseil qui est venu vite à la sortie du tournant final, Thierry ça m'attend un petit peu dans son action, Amitabak qui tente de se relancer, avec le numéro 3 H2 qui a toujours l'avantage, Alizé Duseil qui est 2ème devant Alizé Duseil qui est 2ème, devant Alizé Duseil et Alizé Duseil qui est 2ème devant Alizé Duseil qui est 3 H2, H2 dans cette 7ème course, le Fou de Révolu, le numéro 3 H2 qui s'impose, Lasse, Alizé Duseil et 2ème. On a une droite, encore 2 obstacles à franchir, et c'est pour l'instant Lasse Ammerveille qui a l'avantage, mais la favorite vient très vite maintenant, le numéro 2 Aguicheuse, pour prendre le meilleur en se dirigeant vers le dernier obstacle, 3ème place au long de la corde pour le numéro 5 Bora Desobos qui gagne pas mal de rangs à cet instant. Le dernier obstacle dans quelques instants avec Ammerveille, Lasse qui tente de repartir, mais la favorite Aguicheuse lui met la pression à l'extérieur, 3ème place en dedans pour Bora Desobos, le numéro 5 qui lutte donc pour le second accessit devant le numéro 8, bonne surprise, il reste environ 150 mètres à parcourir maintenant, et c'est Lasse Ammerveille qui a l'avantage, mais la favorite Aguicheuse qui plonge en dedans et qui prend maintenant le meilleur à environ 100 mètres du poteau, c'est le numéro 2 Aguicheuse qui a pris l'avantage devant Lasse Ammerveille qui va se contenter de la 2ème place, 3ème place pour le numéro 5. Alpha Tiep le numéro 2 qui vient toujours en pleine piste et qui a le meilleur devant le numéro 1 Alizé Duceuil qui est en 2ème position avec Africaner qui est 3ème, devant le 5 Artois qui est en 4ème position, le numéro 3 Amitaba qui est battu pour les places. Pour aller franchir maintenant la dernière haie, Alpha Tiep est à l'extérieur du numéro 1 Alizé Duceuil, Alpha Tiep qui a franchi en tête cette dernière haie, se relançant encore devant Lasse Alizé Duceuil, alors qu'Africaner va essayer de conserver la 3ème place devant le numéro 5 Atwar qui tente encore de l'attaquer. Alpha Tiep le numéro 2 qui va s'être imposé ici de bout en bout dans ce prix Auteuil SF. Sorti du tournant, il reste 2 obstacles, avec Arzambouille 1er qui a l'avantage, complètement à l'extérieur le 3 High Spirit, côté corde c'est le gris de 5 Melozzo, qui est en compagnie du 8 Asia Sport, les autres viennent ensuite avec Meshadrim, avec également Valdezsan et le 6 Altesse Dupin, avec Arzambouille 1er qui va sauter en tête la dernière haie, en 2ème position se trouve pour l'instant Ice Spirit, la 3ème place pour Asia Sport qui lutte avec Melozzo, sur le plat avec Arzambouille 1er qui a toujours l'avantage, Ice Spirit qui lutte pour la 2ème place avec Melozzo qui revient, avec Arzambouille 1er qui va remporter cette épreuve, la 2ème place sera pour le 3 High Spirit. Dans la dernière ligne droite avec toujours Balle au centre qui a l'avantage, la grande favorite qui a le meilleur devant le numéro 3, B-Box qui va tenter de l'inquiéter maintenant pour franchir l'avant, dernière difficulté du parcours en 3ème position, Blackmaker le numéro 5 pour l'instant se défend bien devant le 2 Black Pearl Table, le numéro 4 Ball Name. Avec Balle au centre qui serre la corde, B-Box qui est en pleine piste mais à distance de la grande favorite, qui se dirige maintenant vers la dernière difficulté, vers la dernière haine que franchit, selon commande, Balle au centre qui repart maintenant et qui compte une dizaine de longueurs d'avance sur le reste du peloton, notamment sur B-Box qui est en 2ème position, une nouvelle démonstration de Balle au centre qui va remporter une 3ème victoire consécutive ici, victoire extrêmement facile une nouvelle fois pour la grande favorite, Balle au centre qui s'impose. Et Alrock qui accélère avec Thierraman qui est en 2ème position, Bisse de Mer qui s'annonce à son tour, et puis des derniers rangs maintenant le numéro 13 de Simolensko qui se rapproche et qui vient 4-5ème, rapproché également du numéro 11, Baron du Seuil avec Bisse de Mer qui se dirige vers la dernière haine aux commandes. Bisse de Mer avec Simolensko côté corde, avec ensuite le numéro 6 Alrock, Bisse de Mer à l'avantage, Alrock qui est en 2ème position, et le 11 Baron du Seuil qui refait maintenant mètre par mètre et qui vient lutter avec Bisse de Mer, Bisse de Mer avec le 11 Baron du Seuil, Baron du Seuil qui prend l'avantage maintenant sur le numéro 7 Bisse de Mer, Baron du Seuil le numéro 11 impose, le 7 Bisse de Mer est 2ème. Bienal qui vient complètement à l'extérieur, avec Patouna qui est 3ème, Aliénor de Chais, et puis Anastasia qui vient en dedans, il reste 400 mètres, avec en tête Bubblesy, Bienal est en difficulté, avec le Barat qui vient de plus en plus fort, en compagnie de Belle Académie, avec Barat qui a l'avantage, Anastasia qui est 2ème, avec maintenant de plus en plus fort également Belle Académie, Belle Académie et Marat pour la victoire, Belle Académie de plus en plus fort avec Barat, Barat qui a nettement l'avantage pour l'instant, Barat qui va sans doute essayer de résister à Belle Académie, qui revient de plus en plus fort, puis Barat va s'imposer le 5 2ème, Belle Académie. Deux obstacles encore à franchir, et Baxter qui vient maintenant à hauteur de Bebel, en léger retrait, la 3ème place pour le numéro 4, Bandi Deneb, à Cicadéry, d'un des signes de lassitude, Benévolat essaye de s'accrocher, le dernier obstacle, le favori Baxter, qu'il franchit en tête, Bebel qui vient en 2ème position, devant Bandi Deneb, sur le plat, Baxter qui augmente son avance, 3, 4, 5 longueurs d'avance maintenant sur Bebel, qui tente de conserver la 2ème place, au dépend du 4, Bandi Deneb, avec Baxter le numéro 6, qui effectue des débuts victorieux, sur le steeplechase, Bebel est un très bon 2ème, devant le numéro 4, Bandi Deneb. La double barrière, avec Blé en herbe, le numéro 7 qui la saute en tête, Benévolat, le numéro 10 qui tente de venir l'inquiéter, Balkan du Péco, c'est également le numéro 13, qui se rapproche, la dernière revêt qui est en vue, pour le numéro 7, Blé en herbe, Blé en herbe, Benévolat qui vont la sauter en tête, Blé en herbe qui a toujours le meilleur, devant le numéro 10, Benévolat, c'est de là maintenant qu'il s'explique, sur le plat pour la victoire, avec Benévolat le numéro 10, qui semble prendre la mesure, sur le numéro 7, Blé en herbe, Benévolat, le numéro 10, pensionnaire de Guillaume Macquière, qui va offrir un coup de 4, à son entraîneur aujourd'hui, Benévolat qui s'impose sous la monte, de James Revelle, à Victor Délis, devant le numéro 7, Blé en herbe. Bipolaire qui vient ensuite, précédant Brun de Côte et Thiesto Dauti, la double barrière, franchie en tête par Baxter, avec Bipolaire qui est sensé à sa poursuite, Brun de Côte qui repart également, en revanche, Thiesto Dauti marque le pas, la dernière rouette, 3 chevaux quasiment sur la même ligne, Baxter au centre, à son extérieur, Brun de Côte, à son intérieur, Bipolaire le numéro 4, sur le plat, avec Brun de Côte tout à l'extérieur, qui vient de prendre la mesure de Baxter, mais attention, à l'intérieur, au cheval gris, un vaincu, il s'agit de Bipolaire, qui vient de prendre maintenant l'avantage, Bipolaire qui a pris le meilleur, sur Brun de Côte et Baxter, avec le numéro 4, Bipolaire, qui s'impose encore une fois, Brun de Côte et deuxième. Alors que Bise de Mer, le numéro 8, va tenter de revenir en compagnie du 5, Beyrouth, les autres sont plus loin, rien n'est fait dans cette course, avec le numéro 4 au centre, Bagatelle de Thais, qui tente de résister, mais le numéro 6, Brun de Côte à l'extérieur, et surtout Belmix Joy, le numéro 10, maintenant, qui prend le meilleur, attention à Bise de Mer, qui a encore un petit peu de ressources, tout comme Beyrouth, le numéro 5, rien n'est fait dans cette phase finale, entre Belmix Joy, le numéro 10, qui a toujours l'avantage maintenant, mais attention à Beyrouth, le numéro 5, maintenant, qui accélère, Bise de Mer également dedans, qui tente de lutter pour la victoire, Bise de Mer, le numéro 8, face à Beyrouth, tout à l'extérieur, Belmix Joy au centre, Bise de Mer, le numéro 8, face à Belmix Joy, le numéro 10, tout à l'extérieur, Bise de Mer, le numéro 8, qui va résister au numéro 10, Belmix Joy, la troisième place pour le 5 Beyrouth. Blu-di-Marie, le numéro 7, en revanche, reste le long de la corde, dans le sillage de Baquerra, l'avant-dernière upflac, avec à l'extérieur, Belmix Joy, le numéro 6, qui prend, semble-t-il, le meilleur, devant la Bise de Mer, maintenant, qui vient à sa hauteur, attention également, numéro 2, Alie Desbrouillères, qui se rapproche vivement, et Blu-di-Marie, le numéro 7 également, qui refait du terrain, en compagnie de Bise de Mer, Bise de Mer, qui vient à sauter en tête, la dernière, avec Alie Desbrouillères, le numéro 2, maintenant, qui prend le meilleur, sans motil, sur le plat, Belmix Joy, également, qui vient en compagnie du numéro 7, de Blu-di-Marie, avec Alie Desbrouillères, le numéro 2, qui est à l'internet, numéro 8, Belmix Joy, et Blu-di-Marie, le numéro 7, qui vient en arrière, maintenant, Blu-di-Marie, numéro 7, qui prend le meilleur, et la dernière place, pour le numéro 8, le titre. Ensuite, Balotin, il se tient encore d'assez près, en tout cas, pour les concurrents de tête, le numéro 7, Baptiste Palaz, va certainement être arrêté, par son partenaire, alors que David Cotin, lance Basile, et alors que l'on vient maintenant, à l'extérieur, avec le 6, Balotin, et le 8, Bob Enko. Pour aller franchir, dans quelques instants, la dernière difficulté du parcours, Bob Enko, le numéro 8, qui a pris à avoir mené l'épreuve, repart maintenant, en pleine piste, devant l'As Basile, qui se défend bien. Balotin, le numéro 6, le favorite, en troisième position, après avoir supporté, tout le poids de la course, le 8, Bob Enko, qui s'impose, la dernière place, qui s'est discutée, entre l'As Basile. Avec le 5, Bonogure, pour aller maintenant, franchir l'avant-dernier, ouais. Oui, avec une accélération, on a été un 2, Bohème, le numéro 6, également bien placé, le 9, Babylon Allen, l'animatrice, qui reste là, c'est vrai qu'on a accéléré, très franchement, avec les deux poules de tête, et notamment, la belle grise, Bohème. Le 3D, l'Avril a été arrêté, Bohème, le numéro 6, accélérant maintenant, devant Babylon Allen, qui vient à ses côtés, Kazakorange, top noir, Bohème réaccélérant maintenant, avec Jonathan Puganou, devant Babylon Allen, qui est en deuxième position, l'autre Babylon, Gloril, cette fois, est en troisième position, devant le 2, Bidane Abbas, Bohème, le numéro 6, qui accélère, Bohème, qui va s'imposer, deuxième place, pour Babylon Allen. Bonne dernière obstacle, pour là, ce Bonnogur, qui a 4-5 longueurs d'avance, sur Baron du Seuil, et le cas de Bandido Conti, qui tend de revenir côté corde, Casa Kroge, Manche à Damier, entre les deux derniers obstacles, Bonnogur, qui semble avoir nettement le meilleur, et très facilement, il reste une haie à franchir, à distance, Baron du Seuil, et devant Bandido Conti, Petitio, dernier haie, Bonnogur, qui l'a franchi, un peu négligeamment, mais qui a nettement le meilleur, sur le 6, Baron du Seuil sollicité, pour résister à Bandido Conti, là, ce Bonnogur, qui va rester invaincu, en 3 sorties, en 6 peu de chaise, qui se redétache maintenant, là, ce Bonnogur, qui se détache nettement, qui va s'imposer, en toutes décontractions, de bout en bout, deuxième place, pour le 4, Bandido Conti, le 3 Petitio vient. Mais vient à son intérieur, maintenant, le numéro 3, Basile et Gaëtan Mazur, avec Basile, qui est côté corde, Beyond Time, qui vient à son extérieur, Postrec, qui est maintenant lancé, en pleine piste, pour se diriger vers la dernière haie, avec Basile, qui est à la corde, Beyond Time, qui vient à l'extérieur, Beyond Time, qui l'a franchi en dehors, avec Basile, qui vient à l'intérieur, et le numéro 7, Postrec, qui est en 3ème position, Beyond Time, Basile pour le succès, et Postrec également, qui est maintenant soumis à la lutte pour les premières places, Beyond Time, qui vient à l'extérieur, avec Basile, qui est à la corde, et le numéro 7, Postrec, de plus en plus fort, Postrec, de plus en plus vite, Postrec, le 7 qui à la fin s'impose. Le numéro 2, qui est facilement le meilleur, devant l'As, Diamant Catalan, qui vient en 2ème position, avec la Sulfureuse, maintenant le numéro 7, qui tente de refaire du terrain en dedans, devant encore, le numéro 6, Artanin, direction maintenant, le dernier obstacle, avec le numéro 2, Brun Duté, qui est toujours facilement le meilleur, dans cette épreuve, mais attention à l'extérieur, à Diamant Catalan, qui tente de refaire un petit peu de terrain, devant la favorite, la Sulfureuse, qui est pour l'instant en 3ème, et le numéro 6, Artanin, qui vient en 4ème position, sur le plat, le numéro 2, Brun Duté, qui repart maintenant, et qui compte toujours, de nombreuses lois au garde d'avance, sur l'As, Diamant Catalan, qui vient en 2ème position, et la lutte pour la 3ème place, entre la favorite, la Sulfureuse, qui va la prendre probablement, en dépendant attention, du numéro 6, Artanin, qui refait pas mal de terrain, pas de problème pour le 2, Brun Duté, qui s'impose la 2ème place, pour l'As, Diamant Catalan. Zone du Lémo à l'avantage, avec à son extérieur, le 10, Brun de fille, Payaviva est en 3ème position, à la corde, Beaujeu Allen est en 4ème position, Buche de Noël, le numéro 9, qui se rapproche maintenant, complètement dehors, pour aller franchir la dernière haie. Amazon du Lémo, qui vient côté corde, Brun de fille à son extérieur, Bayaviva, qui est en 3ème position, avec Buche de Noël également, qui est à l'extérieur. Amazon du Lémo, qui tente de se relancer maintenant, devant le 10, Brun de fille, accompagné par Buche de Noël, qui refait maintenant, de plus en plus de terrain, complètement à l'extérieur. Amazon du Lémo, qui est le meilleur, Buche de Noël, de plus en plus fort à son extérieur, Buche de Noël qui s'impose. Il reste deux haies, avec en tête de la course, toujours Kaliadou Deric à l'avantage, à son extérieur le 6, Oja Karakwaz, qui vient avec comme un joie, et au centre se trouve également, là, Sangustin Blu, avec Kaliadou Deric, qui a toujours l'avantage, pour sauter la dernière haie, Sangustin Blu, qui est en 2ème position, qui lutte à l'extension, avec comme un joie, et sur le plat, avec Kevin Nabe, qui a toujours l'avantage, avec le 7, Kaliadou Deric avec Sangustin Blu, qui se rapproche maintenant, mais qui est en 2ème position, Kaliadou Deric qui va s'imposer aujourd'hui, Kaliadou Deric le 7, l'entraînement de Guillaume Macchière, la Cazac de Michel de Gigou, 2ème place pour la Sangustin Blu, 3ème position, 2ème position, l'entraînement de Guillaume Macchière, Maintenant, Carrieris, le numéro 3, Tony Picon, qui s'impose devant la Sirnea. Le 5, Klai, est à la corde. Kazak Noir, top rouge. Le 7, Cartésien, la favorite, va chercher le passage côté corde. Avec toujours le 2, Kaol. Il a Brouère qui est en tête. Avec à la corde, le 7, Cartésien, qui progresse. Le 5, Klai, se défend bien. Comme le 4, Cool Race, Kazak Blanc et Noir. Alors que le 6, Cavalry, semble plafonner. Le 3, Carrieris, progresse à l'extérieur. Là, Santon Doudéry est débordé. Avec le 7, Cartésien, qui prend le meilleur maintenant à 250 mètres du poteau. Poursuivi par le 2, Kaola, il a Brouère, le 4, Cool Race et le 5, Klai. Avec le 7, Cartésien, qui va sans doute rester invaincu. Même si on se défend bien à l'extérieur. Le 4, Cool Race, le 2, Kaola, il a Brouère, le 5, Klai. Victoire du 7, Cartésien, qui reste invaincu. Détendant devant le 5, Klai. Entrant désormais dans la dernière ligne droite. Deux obstacles à franchir. Ils sont 3, 4, peut-être 2, peut-être 2 front. Avec notamment le numéro 5, Chic-Nem de Côte, qui est en pleine piste, qui attaque. Le numéro 2, Sable Gris, qui attaque également. Le numéro 1, Chacapon, qui maintenant vient à l'extérieur devant Sampako, qui a perdu du terrain, se retrouvant maintenant 4ème. Parce que 3, 2 front désormais. Avec Chacapon, qui vient toujours à l'extérieur. Le numéro 5, Chic-Nem de Côte, qui tente de l'inquiéter. Sable Gris également, qui est au centre. Avec toujours en dehors, Chacapon. Chacapon à son intérieur, Chic-Nem de Côte. Chic-Nem de Côte, qui lutte toujours avec le numéro 1, Chacapon. Chacapon, Chic-Nem de Côte, et c'est le 5, Chic-Nem de Côte, qui va triompher. L'avant-dernier rouet, qui va franchir en tête le numéro 7, Classe Conti. Comino Fils n'a pas dit son dernier mot. En revanche, à l'intérieur, le numéro 1, Vert-Azur, a commis une faute. The Vest-Soleil va d'entendre un petit peu plus loin. C'est le numéro 7, Classe Conti, qui va franchir en tête la dernière rouet. Comino Fils est en 2ème position. The Vest-Soleil qui est pour le moment 3ème. avec le numéro 10, Coding Light, qui est tente de revenir. Classe Conti, qui est contre la grille du pesage, qui repart de plus belle. Classe Conti, le numéro 7, qui s'impose dans ce peloton à du prix Émilius. La deuxième place est disputée. Peut-être Dillin Singer, qui va venir ajuster tout le monde tout à la fin. Et ensuite, le numéro 12, Catamaran du Seuil. L'avant-dernier revêt, Traovent, le numéro 2, qui est resté à l'intérieur, alors que l'on vient maintenant en pleine piste avec le numéro 12, Catamaran du Seuil, accompagné par la Spousin Germain, qui apparaît maintenant, avec également complètement en dehors le numéro 13, Tzutneil de Côte. Spousin Germain, qui est venu maintenant très vite, pour prendre la meilleure, avec Spousin Germain, qui est l'avantage. Mais le 10, Consulte Tech, qui a longtemps patienté maintenant, qui termine de plus en plus vite avec Régis Schmidlin. Consulte Tech, numéro 10, qui vient avec Alaclan, numéro 2, Craint au vent, Craint au vent, le numéro 2, Craint au vent, le 2, peut-être devant le numéro 10. L'avant-dernier revêt, c'est avec Prassinen, qui a l'avantage, en compagnie également du 6, Vangeul de Sorizi, avec faute, grosse faute de Vangeul de Sorizi, Rameur qui vient de plus en plus fort, et également Derwent qui vient au centre. Les autres sont plus loin, Perlite, Clermont, et également un peu plus loin, Égrette de Loire. La dernière revêt est sautée en tête par Rameur, avec Crassinen en troisième position. Derwent devant également Perlite, Clermont, avec pour l'instant Crassinen, le 4, qui a l'avantage. Rameur le 14, de plus en plus fort. Et puis Derwent, le 12, qui vient en troisième position, devant Perlite, Clermont et Lamigo. Avec de plus en plus fort, Rameur le 14, qui a pris l'avantage sur Crassinen, avec Derwent qui revient de plus en plus fort. Il s'agit du 12, à la victoire pour Rameur. La deuxième place pour le 4, Crassinen. Petit tournant avec toujours Vesley en tête de course. Vesley qui a l'avantage pour se rendre maintenant vers la double barrière, avec à sa hauteur pratiquement le numéro 3, sans pistole, mille heures de tomates, Jamie Bay, et à l'extérieur le numéro 8, Vieux Morvan, qui vient encore avec le Shannon Rock, alors qu'il se dirige maintenant vers la dernière heure, à une chute du numéro 8, Vieux Morvan. Vesley qui est en tête de course maintenant, pour se diriger vers la dernière haie. Vesley qui a l'avantage, avec Jamie Bay de plus en plus fort, avec mille heures de tomates qui est là, avec Shannon Rock également, qui tente de refaire du terrain à l'extérieur. Vesley numéro 9, qui repart le plus belle, mais mille heures de tomates qui est de plus en plus fort à son intérieur. Avec Jamie Bay également, qui refait un petit peu le terrain. Vesley, mille heures de tomates, Vesley, mille heures de tomates, Vesley qui repart encore, Vesley qui s'impose, mille heures de tomates est deuxième, la troisième place reviendra à Jamie Bay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada